Salut à tous, c'est CyberWolf ! De retour sur Faisons connaissance avec les dieux. Aujourd'hui, on va faire connaissance avec Anubis. C'est un magot parmi les plus gros DPS de jeu, si ce n'est LE plus gros. Vous verrez plus tard, mais son dégât est affolant. Donc, Anubis, un dieu égyptien de la mort ou des morts, je ne sais plus trop. Normalement, il faut savoir que c'est un chacal, mais je ne sais pas ce qu'ils ont dans Smite. Ils ont mis l'urglement de loup, allez comprendre. Regardez, si je reviens à la base, on va prendre d'abord le deuxième pouvoir. Si je reviens à la base, je ne sais pas ce qu'ils ont, mais ils ont mis un loup. Allez comprendre le truc. Entre un chacal et un loup, il y a une grosse différence quand même. Enfin bon. Alors, comme je te disais, c'est l'un de ma go avec le plus gros DPS, si ce n'est le plus gros. Mais pas en coup de burst, ça veut dire que ce n'est pas un coup énorme de dégâts. C'est plusieurs petits coups très très rapides, regardez. Donc déjà, on va regarder pour Sorrow, les compétences. Sorrow, toute compétence d'Anubis, enlève les protections physiques et magiques de la cible. Et la progression dans son drain de mana offert par des objets est améliorée. Donc en gros, c'est un passif de support. Donc en gros, quand vous attaquez avec vos compétences, les protections ennemies sont baissées. Et donc vos alliés font beaucoup plus de dégâts. Vous aussi bien sûr, mais bon, vu que vos alliés font des dégâts en même temps, ça ira plus vite. Donc le drain de mana, c'est le drain de vie version magicien. Donc en gros, ça permet de prendre un drain de vie sur un Anubis. Vu que comparé à Ra, il n'a pas énormément de défense. Il n'en a même quasiment aucun, quasi inexistante. Vous voyez, 23 au tout départ. Avoir un bon drain de vie au vu de ses dégâts, c'est limite automatique. Moi, je ne le fais pas parce que je préfère me concentrer sur les dégâts, vous verrez. Mais je pense qu'un drain de vie, il peut même faire un malheur. En même temps, c'est un genre de nécromancien. Donc au final, si on se base sur les RPG, vu que le nécromancien est généralement en drain de vie et tout, ça paraît un peu logique. Plac of Allacoste, je ne sais pas ce que c'est. Une invasion de... Ah oui, d'accord, le sauterelle, d'accord. Une invasion de sauterelle surgit depuis la bouche d'Anubis. Et la bouche d'Anubis ? Mais c'est dégueulasse ! Enfin bref. Et touffe tous les ennemis dans la zone et leur inflige des dégâts toutes les 0,5 secondes pendant 3 secondes. Vous voyez, ça commence déjà avec le premier sort. 0,5 secondes pendant 3 secondes. Toutes les 0,5 secondes, il fera des dégâts. Donc au maximum, c'est 95 dégâts. Donc il fera 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95. Tout ça pendant 3 secondes. Ce qui est... Ça ne paraît pas beaucoup. Franchement, vous avez regardé tous les dégâts. Donc 95, 85, 43. Ça paraît beaucoup... Vraiment très peu. Mais vous allez voir que ça ne se voit pas. Arrivez au bas level, avec la puissance rajoutée et tout ça, c'est surpuissant. Vous verrez là, par exemple, plus tard, vous verrez un genre de 375, 271, ou ainsi de suite. Et vous verrez que, finalement, les dégâts de base, heureusement qu'ils sont bas. Parce que sinon, ça serait cheaté. Mumifi. Bon, en même effet. Projectile 2,5. Ah, c'est que les 10,5. Ça, c'est dommage. Anubis projette les bandelettes qui mumifient et étourdissent sa cible. Donc c'est un stun, tout simplement. Donc le stun augmente de 1,2 à 2 secondes. Pour 14 secondes. Par contre, oui, j'avoue que je vous expliquerai un peu plus tard. Son plus gros dégâts va se baser sur ses 3 premières compétences. Enfin, Plague of the Largest et Grasping Hands. Ça va être sur ses 2 compétences qu'il va falloir vraiment mettre tous vos dégâts. Là, il y a marqué 11 secondes de la finale. Mais grâce aux objets, vous pouvez les descendre à 8 secondes de reload. Ce qui est beaucoup. 8 secondes, c'est très peu. Et donc gagner 3 secondes, c'est énorme. Grasping Hands Anubis sollicite l'aide des enfers et des mains munies de griffes surgissant du sol. Ralentissant les ennemis et leur infligeant des dégâts toutes les 0,5 secondes pendant 2 secondes. Donc là encore un dot. Pareil, énorme, faut pas croire. Tellement puissant qu'au final, 0,1 seconde pendant 3 secondes. Anubis focalise toutes ses énergies dans un regard perçant et infligeant des dégâts magiques qui a tous les ennemis sur son passage, toutes les 0,1 secondes pendant 3 secondes. 0,1, c'est 10 centièmes de seconde. Et 43, vous vous dites, ouais, mais c'est que dalle. Vous allez voir qu'à la fin, je fais du 200. Un dégâts est 200, 200, 200, 200, 200, 200. Toutes les 10 centièmes de secondes, faire du 200 de dégâts. C'est énorme ! C'est juste énorme ! C'est beaucoup ! Donc voilà, je pense pour ma part que Anubis est le plus gros magicien au niveau DPS. C'est le plus gros DPS des magiciens. Donc sur les builds, en fait c'est pas trop dur à comprendre, vous aurez compris. Il fait de gros dégâts, donc en base... Il fait peu de dégâts, mais vu que c'est censé être le plus gros, vous avez compris, il faut prendre le DPS. Donc, bien évidemment, livre de Thoth, puisque là, non seulement il est légèrement manavore, mais en plus vous n'avez pas de vie, donc ça ne sert à rien d'en rajouter encore. Vous pourrez prendre ceinture de sorcier en deuxième objet, bien évidemment. Mais vu que vous n'allez pas être au corps à corps tout le long, c'est pas non plus extrêmement important. Parce que de préférence, de toute façon, si vous allez au corps à corps avec Anubis, vous vous faites défoncer. C'est le truc. Raspings Hands. Vous voyez, c'est un petit dot. Ça n'a pas l'air important comme ça, mais croyez-moi, ça l'est. Donc ça, c'est le truc de sauterelle. Putain, ça sort de sa bouche. J'ai toujours cru qu'il sortait ça, je ne sais pas, moi, une faille magique, tout comme ça. Quelqu'un dans la mythologie sait s'il pouvait faire ça, ce dieu ? Par contre, sachez que les stacks, vous allez voir que j'ai trois objets avec stack. Trois objets avec stack en tout. Donc, j'ai l'assertion de sorcier, livre de totes et j'ai orbre funeste. Et vous allez voir qu'au final, ça se sent, les stacks. Elles se sentent réellement, les stacks. C'est ouf, mais... Je ne peux pas croire. Les stacks, vous vous dites, ouais, mais c'est donné petit par petit. Ouais, mais non. C'est peut-être petit par petit, mais quand c'est au max, vous le sentez. Donc là, vous avez pu voir contre les mobs, ce serait rapide. En plus, c'est en zone, donc contre les mobs, en zone, voilà, quoi. Vous faites des paquets de 10 par 10. Vous verrez, je ferai un... Pendant quelques minutes ou quelques secondes, j'irai faire le... À partir d'un moment, j'irai faire le tour des camps pour monter les stacks, vous verrez. Toc, on le stun. On souffle. Vous voyez, bas level, comme tout gros DPS, il ne fait pas grand-chose. Je vais vous montrer celui-là, d'ailleurs. Mais vous allez voir qu'arrivée à un certain level... Voilà. Vous avez vu ça ? Vous avez vu cet ulti ? Même Ra, son ulti, je ne suis pas sûr qu'il fasse autant. En fait, je crois que parmi les plus gros DPS, sans compter Ra, parce que bon, je vous ai dit, Ra, Chité, tout ça. Je crois que son deuxième, le deuxième plus gros DPS, niveau DOT et direct, c'est Haokang. C'est un dragon qui contrôle l'air, un dieu chinois. Je vous le montrerai dans une autre vidéo, pas maintenant, parce que je comptais faire peut-être Odin. Bref, on va rester sur Anubis. Et ouais, donc le deuxième plus gros DPS que je connaisse est Haokang. D'ailleurs, qui compte, qui apparemment... Enfin, il compte pas dessus, mais apparemment, il subira un nerf. J'espère que... Ben, j'allais dire, j'espère qu'ils ne feront pas la même chose pour Anubis, mais en fait, maintenant que j'y pense, il m'allume toujours. Donc si, j'espère qu'Anubis subira un nerf. Non, je déconne, c'est dégueulasse de dire ça. Mais oui, donc Anubis, ça reste quand même... Aïe, 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 aïe. Ce que je vous disais, il n'a pas de défense. Là, l'ulti dans la gueule, il m'a fait mal. Un tiers de ma vie, et encore... Un tiers de ma vie, voire plus, ça fait très mal. Ça fait très mal. Par contre, pour ça, Iris Game, là, mérite la mort. Je tiens à dire. Moi qui aime les loups, qui suis passionné par les loups, qui suis fanatique des loups, ça, ça mérite la mort. Un chacal n'est pas un loup. Enfin, bon. Donc on va passer au niveau 12. Vous connaissez la chanson, à force. Toc, toc. Alors là, voilà. Vous voyez, j'ai augmenté toutes les mains à fond parce que je trouve que ce sort super utile. Après, c'est en fonction de votre façon de jouer. En gros, si vous préférez faire du dégât directement en début de partie, prenez le A. C'est celui-là qui fait le plus de dégâts et qui n'ajoute pas de second effet. En revanche, si vous voulez jouer plus team play, vous pouvez la jouer support avec le stun et le R, donc les mains. Les mains ralentissent, et donc le stun contre les dieux peut être très utile. Bon là, vu qu'il n'y a pas de team play, vous l'avez compris, je vais la jouer un gros dégât. Donc voilà, vous pouvez la jouer soit team play, vous pouvez la jouer team play en fait, avec ce sort-là et celui-là. Donc il y en a un qui ralentit et l'autre qui stun, en team fight, ça peut être très utile. Vous voyez, ça commence déjà à faire effet. Deux tics. Vous voyez, regardez, plus 56. Vous voyez, 80, plus 56. Je suis, il est level 4, ça fait déjà 130, mais je suis level 12. Donc vous voyez, ça paraît très peu, mais vous allez voir que c'est énorme. Parce que, il ne faut pas se dire, là par exemple, si vous regardez là, il ne faut pas vous dire que ça fait 130 de dégâts. Non, ça fait 130 par tic. Donc là, vous divisez 3, donc ça fait 5, 10, 15, 25, 30. Ça fait 6 coups. Ça fait donc 6 fois 130. Ça fait donc pas loin des 800. Ouais, c'est ça, pas loin de 800. Pas loin de 800 de dégâts au level 4. Au level 4, 800 de dégâts. C'est énorme. Pour un coup de 90 en mana. Et j'en ai 1411. Ça apparaît peu. Enfin non, vous avez dû comprendre que ça apparaît énorme. Vous allez le voir que lui, là tout à l'heure, il ne va pas durer longtemps. Et je crois même que c'est avec Anubis que ce géant a duré le moins longtemps. Je l'ai testé, j'ai testé. Juste avant de faire la vidéo, je voulais être sûr, j'ai testé tout ça. Le géant ne va pas durer longtemps. Je vous assure que j'ai même été étonné. Enfin bon, ça vous verrez, ça vient tout seul. Donc, c'est pareil. Même l'ulti, maintenant, vous avez vu, l'ulti, c'est du one shot. Et pouf, regarde ça. Voilà. Il n'y a même pas quoi se faire chier. D'ailleurs, l'ulti, là, c'est du 85 secondes à peu près, je crois. Ouais, 85 secondes. Avec les objets, vous le descendez à 60 secondes. 60 secondes de reload pour un ulti comme ça, c'est cheaté. Je tiens à vous dire. Vous l'aurez peut-être compris. Vous l'aurez peut-être compris que niveau dégâts, ce truc est cheaté. Mais il a le gros revers de la médaille que Ra a justement un appât. Je n'ai pas de défense. Et encore encore, je suis nul. Je veux dire, par exemple, si j'attaque un mobs avec ça, il ne subira aucun dégâts quasiment. Alors que si je l'attaque avec ça, il aura super mal. Mais en revanche, moi, je suis faible au possible niveau corps à corps. Regardez ça, regardez ça, elle va m'éclater. Voilà, vous avez vu ? Au corps à corps, elle ne m'éclate. C'est comparé à Ra, je ne peux pas la faire comme ça de base. Il faut que je sois légèrement plus puissant. Et d'où, d'ailleurs, le fait que je n'ai pas pris mes objets. Je ne sais même pas pourquoi, j'ai fait le con. Donc, on va prendre les objets. Livre de Thoth. Ceinture de sorcier, apprendre si vous voulez vraiment rajouter un peu de santé et de puissance magique. Moi, je vais partir soit sur le bâton de Tahiti, soit sur l'or Funeste. L'or Funeste rajoute 100 de puissance. Vous gagnez 2 points de puissance par charge et vous avez un max de 50 charges. Donc, ça vous rajoute 100 de puissance. Donc, ça fait 140. Je crois que c'est celui-là qui donne le plus d'objets de puissance. Par contre, le revers de la médaille, c'est que si vous mourrez, vous en perdez la moitié. Donc, vous retomberez à 25. Mais bon, 25 fois 2, ça fait quand même 50. Ça fait quand même du 90 de puissance. Ça reste viable. Alors, avant que si vous mourrez 2 fois de suite, vous retombez à 0. Enfin, même pas... Non, vous ne retombez pas à 0, mais vous retomberez à 12, puis à 6, puis à 3, et ainsi de suite. C'est le gros revers de la médaille. Donc, si vous utilisez l'or Funeste, comme là, je vais le faire, faites en sorte de ne pas mourir. Restez vraiment... Non, j'allais rester vraiment en retrait. Oui, mais faites en sorte de vraiment surveiller votre vie. Si vous voyez que votre vie commence vraiment à être très basse, barrez-vous. Si vous arrivez à vous barrer, tant mieux. Par contre, si vous n'avez vraiment plus le choix et de crever, tant pis pour vous, vous perdrez quand même un bon morceau de votre puissance. Voilà. Et donc, comme je vous l'ai dit, je pars sur le bâton de Tahiti, qui est l'un des plus gros objets redonnant la puissance magique. Voilà. Donc là, je vais refaire RAM, mais au final, je ne vois même pas l'intérêt, parce que vous allez voir que de toute façon, c'est pareil pour... En fait, RAM, maintenant, l'ulti suffit. Il n'y a plus vraiment grand-chose à donner. Voilà. Donc, pour ceux qui se disaient au tout début, ça a l'air peu, les tics. Mais regardez, 37... Donc, je fais du 67 par tic durant toutes les 0,1 secondes. Je ne sais plus, je crois qu'il y a 110e de seconde. Je ne sais plus. Dans une seconde, il y a combien de 10e ? Pour ceux qui le sauront, on a calculé un peu. Je ne sais pas trop combien il y a de 10e de seconde dans une seconde. Je ne peux pas vraiment vous faire le calcul. Je penserais à 10. Bah oui, c'est ça, je suis con. 0,5, j'ai compté. Donc, c'est 10. Vous vous rendez compte, ça fait 10 fois 60 par seconde. Donc, ça fait 30 fois 60. Voilà. 30 fois 60. Je ne sais pas combien ça fait parce que j'ai la flemme de calculer, mais... De toute façon, oui, il suffit de savoir combien est A de vie Ra. Calculez le nombre de vies qu'A Ra et vous saurez... Vous saurez le nombre de cas que ça fait. Vous allez voir que là, regardez, si je l'attaque avec ça, je ne fais que 77 de dégâts. Et c'est pour ça qu'au final, vous ne pourrez jamais prendre un duo corps en corps. 77 de dégâts ? Mais vous n'êtes pas rendu pour vous le faire. Et là, pourtant, j'ai le livre de tot qui est quasi plein et l'orbre finesse qui vient d'être entamé. Donc, vous voyez à peu près... Je ne vais pas le faire maintenant parce que je vais le faire après. Vous allez voir, ça ne va pas durer longtemps. Et là, j'avoue que... Là, j'ai un peu vert qui m'est démonté, celle-là. Je ne voulais pas qu'elle s'en sorte comme ça, celle-là. Et vous avez vu, elle m'a démonté. Je suis moitié de vie. Elle m'a mis mid-life, la saloupe ! Donc, le rat se moindre. En fait, l'ulti est très puissant, il ne faut pas croire. Comme là, je vous disais, 30 x 60, c'est énorme. Donc là, en fait, vous vous retrouvez face à un dieu, même 3 dieux. S'ils sont les uns à côté des autres, vous pouvez juste activer le truc et tourner. Et vous les faire. Il n'y a pas de problème. Et après, si vraiment vous s'approche du trou, vous balancez vos zones et vous vous barrez à la rigueur. Donc voilà, pour le niveau 12, ce n'est pas non plus un truc à vous montrer. Voilà, vous avez compris. Rassi du one-shot et tout ça. Donc, on va passer directement à level 20. On ne va pas faire traîner les choses plus en longueur. Je sais que vous avez envie de voir sa puissance. Donc, vous allez voir sa puissance. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais farmer un peu les camps, je pense. Alors, bâton de Tahiti. Donc là, vous pouvez prendre ceinture de sorcier au besoin. Après, c'est en fonction de ce que vous utilisez. Vous pouvez prendre, par exemple, je ne sais plus, c'est lequel qui baisse votre temps de recharge. Pour entendre l'if de chronos, voilà, 25% de votre temps de recharge à prendre. Parce qu'en plus, il donne 75 de puissance magique, c'est plutôt pas mal. Et 25 de mana par seconde, donc ça régène votre mana. Ensuite, après, vous pouvez voir, moi, pour moi, je ne vais pas prendre bâton intérêt parce que je n'ai pas de vie. Ça ne sert à rien d'en rajouter. Je vous l'ai dit, la mana, j'ai une bonne régène de mana, j'ai 2000 de mana de base. La santé maximale, elles sont converties en puissance physique. Il n'y en a pas besoin parce que même si ceux d'en face ont de la puissance physique, de la défense physique, si, même en face, ils ont, je ne sais pas, de la défense magique, genre ça, ou ça, ou ça, ou n'importe quelle défense magique de base, le dégât est trop lourd, en fait. Le dégât est trop lourd pour que le machin fasse vraiment effet. Donc, franchement, moi, je pars sur le moissonneur qui a permis d'infliger 15% de la santé maximale en dégâts. Bon, si plusieurs yeux sont touchés, c'est celui-là qui a le plus haut de vie maximale qui se prend les dégâts. Désolé, j'ai eu du mal à parler. pour le coup. Donc, voilà, vu que sans plus, je fais des dégâts de zone pour la plupart, moi, sonneur, moi, je dis, c'est le meilleur truc. Après, ça en fonction. Donc, comme je vous disais, vous pouvez essayer de jouer plus teamplay. Donc, pour vos stuns et tout ça, vous pouvez essayer de prendre plus de vie, plus de mana, ou des trucs qui ne font que baisser votre vitesse de tir. Donc là, on peut retourner vite fait. Vous allez voir, je vais vous montrer 100 l'ulti cette fois-ci. Je vais vous montrer rare, vous allez voir. Donc là, vous voyez, j'ai que 1970 de vie, ce n'est pas beaucoup, je vous l'ai dit. Bon, après, il y a la Saint-Jean de Forcier qui monte à 2100, mais c'est très peu. Regardez sa vie. Avec une seule compétence. Avec une seule compétence, son taux de vie a baissé d'entier. En fait, il restait vraiment très peu. Voilà. Une compétence pour rat suffit. Mais comme je vous l'ai dit, un rat n'a pas d'objet, donc c'est plus facile, patati, patata. Mais vous allez voir que full stack contre le géant de feu, c'est super facile. Donc, je vous reprends après que mes stacks soient remplis. Je ne vais pas vous faire montrer le farm parce que ça va être chiant. Donc, je vous reprends après. Un petit re, avant de finir tous mes stacks, je vais juste vous montrer que, regardez à quel point regardez ça. Vous balancez ça, vous attendez deux minutes, vous partez. Et le temps que vous arriviez à l'autre camp, le sort est déjà prêt. La vitesse de recharge est importante. Regardez ça. Et en plus, si vous faites plaisir, vous pouvez même faire un petit toc là et avec le bonus des gars, ça devient juste énorme. Bon allez, je vous reprends dès que mes stacks sont prêts. Et nous voilà avec nos stacks. Donc, voilà, ça ne m'a pas pris trop trop de temps. 3 par 3, quasi en one shot. Donc, voilà. je voulais aller tester le dieu maintenant, le géant de feu, non maintenant, je vais quand même faire un peu rat quand même vite fait pour vous montrer la différence entre tout à l'heure et maintenant. Vous voyez, à ma vie, 2270, c'est vraiment peu. Voilà. Pas besoin d'aller plus loin. Une compétence de dégâts suffit. Je crois même que cela suffirait. à quelques secondes près. À une seconde près, c'est directement. Donc là, tel que certains me diront, vous me diront ça après avoir vu ça contre le géant de feu, mais je suis sûr que certains vont dire ouais, mais attends, il est surpuissant par rapport à Rat, je ne vois pas pourquoi lui, tu ne cries pas au nerf. Tout simplement parce que Rat était surpuissant autant de loin que Coracore. Je vous rappelle quand même que Coracore, il foutait sa zone au sol, il était invincible. avec 3000 de vie. C'est trop. Il faisait trop de dégâts, il avait trop de vie pour Amago. Là, je n'ai que 2200 de vie et je n'ai que de gros DPS. Regarde ma défense. 60. Ce n'est rien. Un tank me défonce. C'est vraiment la bête noire d'Amnubis. C'est les tanks avec le maximum de vie. Par exemple, je vous rappelle, Geb avec 4000 de vie. Geb le défonce. Il peut le stun, il peut le frapper, il peut se rajouter lui-même un bouclier. Geb défonce Amnubis en moins de 2. Vous allez voir que là, par contre, avec le géant de feu, regardez ça, sa vie. Voilà. Je vous avais dit, il ne dure pas longtemps, mais regardez ma vie. Vous avez même vu comment elle a descendu à une vitesse folle ? Il se fait de gros, 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 gros dégâts, je l'avoue. Regardez, si je vois mon truc là, ça va me regarder. 408 plus 95, ça veut dire que je suis du 500 par tic. Je fais 5, 10, 15, 20, 25, 30, je fais 6 tics, donc 6 fois 500. Vous voyez le dégâts que je fais avec celle-là ? 6 fois 500. En plus, je suis invulnérable au renversement, c'est-à-dire, c'est vraiment, contre Mercuri, ça peut vraiment vous sauver la vie. Et l'autre, regardez ça, 400 pour 4 tics. 4 tics, 500. Vous vous rendez compte ? 4 fois 500, je fais 2000 de dégâts avec cette attaque. Ce n'est pas l'ulti, je fais 4000 de dégâts. 2000 de dégâts sans être l'ulti. Et là, si vous calculez, 6 fois 500, c'est au-delà des 3000 de dégâts, si je calcule bien. Même pas, je crois que ça fait, 3000 de dégâts. 3000 de dégâts. Je fais 3000 de dégâts avec la première, 2000 de dégâts avec la troisième et calculez l'ulti. Calculez l'ulti ! 30 fois 200. Vous avez vu, 146, mais imaginez. Parce que vous voyez, 153, normalement, je suis censé faire du 200. Alors imaginez le dégâts. 30 fois 142. C'est énorme ! Sans compter, là en plus, regardez, j'ai le bonus du... du con, là. Regardez ça. J'ai son buff. Vous avez vu ça, sa vie ? On va remettre ça. Vous avez vu sa vie, comment elle est descendue avec ces deux trucs-là ? C'est mortel ! Vous avez vu les dégâts de ouf ! Et son seul gros point faible, c'est les tanks. Les tanks tels que Gabe qui peuvent se remettre de la vie derrière. Non plus que les tanks ait un heal à côté, ben laisse tomber, Anubis est défautu. Mais c'est pour ça que je ne crie pas au nerf pour Anubis. Parce qu'il n'en a pas besoin. Il a un énorme point faible. C'est sa défense au corps à corps. Il se fait démonter. Il suffit même d'esquiver ses trucs, en fait. Vous esquivez ses... ses compétences ? Il est mort ! Bon, certes, là, avec le stuff, il peut lancer ses compétences quasi... Voilà, quoi. Voilà, il peut balancer ses compétences très, très rapidement, je l'avoue. Mais quand même, c'est énorme. Regardez là. Vous voyez, regardez les chiffres qui s'affichent. 468, 473, 473. Rien que là, j'ai fait du 1200 dégâts. 1200 de dégâts sur une compétence de base. Vous mettez ça dans une zone. En arène, en arène, Anubis fait un malheur parce que vous mettez ces sorts-là, les sorts de zones comme ça, là où il y a quatre dieux. Mais vous les démonter ! Il suffit que vous balancez après vos ultis, parce que, oui, je voulais vous montrer tout à l'heure. Mais regardez, son ulti tourne là où vous visez. Il suffit de balancer celle-là. Celle-là. Comme ça, voilà, vous faites un malheur. Anubis est un gros, gros, gros putain de DPS en zone. Et non pas en ciblé. Parce qu'en ciblé, c'est surpuissant. Je vois certains, je crois qu'il y en a un qui peut même one-shot. Je ne prends pas Thanatos, parce que lui, il one-shot pas, je le sache. Non, il one-shot pas. Il est pas loin, mais il one-shot pas. Je suis sûr qu'en cherchant bien, il doit y avoir un jeu qui one-shot avec une compétence mais en ciblé. Je vois par exemple, sans utiliser l'ulti, je parle, juste une compétence de base comme celle-là, pof, qui one-shot en ciblé. Il y en a deux ou trois. Bah, en fait, oui, il y en a deux ou trois en fait, finalement. Mais imaginez celle-là en zone, quoi. Celle-là peut one-shot. Je suis sûr qu'elle peut one-shot facilement en zone. Imaginez, franchement, les dégâts sont énormes. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais au final, si vous testez en arène avec ce stuff-là, par exemple, et que vous avez tous les stacks, vous verrez qu'au final, c'est énorme. Au final, je crois que même lui, il a même plus besoin de stacks, il a même plus besoin d'ulti. Voilà. C'est ce que je vous disais. Donc voilà, Anubis, voilà, c'est le gros, gros DPS, mais super vulnérable au corps à corps. Donc c'est pour ça que je ne crie pas au nerf, parce qu'il n'est pas surpuissant. Enfin, si, mais niveau DPS, uniquement. Regardez, on va faire ça, on va refaire. Ça vit, il ne descend pas et regardez, pouf, hop là. Je n'ai même pas besoin de rajouter l'autre, en fait. Ah si, quand même. Et c'est ce que je vous disais, ces coups-là ne font aucun dégât. c'est le truc d'Anubis. Au corps à corps, sans ses compétences, il ne vaut rien. C'est clair et net que c'est vraiment le truc, c'est pour ça qu'Anubis ne mérite pas d'être nerf et qu'il est plutôt équilibré avec les autres. Il a un gros DPS, mais prenez Fenrir, il n'en fait qu'une bouchée et c'est le cas de le dire. Parce que Fenrir qui peut jumper, il suffit qu'il jump sur Anubis direct avec une de ses compétences et Anubis, c'est foutu. 242, c'est que dalle. C'est que dalle. Donc voilà, c'était Anubis, j'espère que ça vous aura plu. Moi, j'avoue que je m'éclate avec ce gros DPS. J'espère que vous aurez compris son rôle et sa façon d'être joué. Donc gros DPS, ce n'est pas un gars à foutre corps à corps. Son point faible, les tanks. Son point fort, ses dégâts. Je crois que je n'ai même pas besoin de le préciser. Donc voilà. Donc sur ce, j'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine tout le monde. Bye bye !